N-E-G-R-I-T-T-U-D-E, néglitude, l'histoire que fait Adam sans similitude, littératique a continué qu'a écrit, qu'on se dit à si on fait qu'il m'a dit qu'il a passé Adam pays, je ne dis pas jamais oublier l'esprit colonial toujours trahi. Ghetto, un télo slam depuis 2006. Depuis qu'il a découvert cet art, c'est stylo à la main que ce jeune pontois traverse les épreuves de la vie. A l'occasion du Temps des poètes 2013, il a été choisi pour animer des ateliers de slam, un moyen pour lui de faire découvrir son style et ses textes. Ghetto, un télo, trouve l'inspiration aussi bien dans le monde qui l'entoure qu'auprès de grands poètes. Celui qui m'inspire beaucoup pour mes slams, c'est Sonny Ripper, c'est un poète du pays. J'aime bien sa manière d'écrire, j'aime bien aussi Max Rippon, j'aime bien aussi les divers leaders noirs aussi, parce que pour moi tous les différents leaders ont été les bons orateurs. Ghetto, un télo, a remporté la deuxième place du premier concours de slam de la Guadeloupe en 2006. Depuis, il n'a qu'une idée en tête, aller concourir à Chicago, capitale internationale du slam. Mais les slamers ne sont pas les seuls à s'exprimer en ce temps des poètes. Michel chante, ses mots, c'est tout ce qu'il a. C'est comme si voilà, j'étais une plante naturelle et puis je renvoie à l'artigène qui est en moi. C'est-à-dire que moi c'est ma musique et c'est ma voix. Le temps des poètes, c'est aussi une soirée hommage à Aimé Césaire le vendredi 22 mars à la salle Georges Tarère de Pointe-à-Pitre.